Musique Heureux de vous voir si nombreux ou de vous retrouver. Nous allons donc aborder la première séance d'un cours qui n'en aura que huit cette année et non plus neuf comme l'année précédente. Là j'ai réduit un peu la voilure. Je vais vous présenter, comme je le fais chaque année, un bilan un peu de la situation migratoire actuelle, ce qui est toujours bon à se rappeler dans la conjoncture qui est la nôtre. Je parlerai ensuite, je présenterai le cours, et évidemment je ne pourrai pas m'empêcher d'évoquer l'élection présidentielle aux États-Unis, parce que la religion a joué un rôle non négligeable dans cette affaire, et ça pose la question de savoir quel rôle la religion joue. Est-ce que c'est un facteur d'accueil, un facteur de rejet de la migration ? D'autant que le nouveau vice-président, le futur vice-président, a publié un grand article expliquant pourquoi il s'est converti au catholicisme. Et cet article, peut-être l'avez-vous vu, a été traduit et commenté dans la revue Grand Continent. Je vous signale cette publication, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce sera une sorte de prologue au cours qui va suivre. Je voudrais aussi signaler que l'expérience que j'ai tentée l'an dernier n'a pas été très concluante. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous me l'ont signalé, c'est-à-dire réservé le dernier quart d'heure aux questions. Il s'est avéré que ça créait du trouble, que des personnes quittaient la salle à ce moment-là. Donc, si vous voulez me poser des questions et si vous attendez de moi des réponses, eh bien, je vous demande de les noter sur un bout de papier et de me les transmettre ou de les transmettre à Sgebinère, qui m'aide donc à organiser cette chaire. Et c'est à la séance suivante, en début de séance suivante, que j'essaierai de répondre à certaines de ces questions. Parce que je sais que vous tenez à une certaine interactivité avec le professeur. Sinon, vous pourriez rester chez vous et regarder ça à distance. Alors, rappelons quand même quelques faits sur l'immigration, où elle en est. Je vais me répéter. Je vais me répéter et je vais simplement actualiser des données, parce qu'évidemment, d'une année à l'autre, ça bouge un peu, mais enfin, pas énormément. Ce qui est bougé, c'est surtout les politiques. Et rappeler que la France occupe une place modeste dans le panorama européen et mondial des migrations internationales. Alors, j'ai l'habitude de commencer par une vision globale, comme on dit maintenant. Quelle est la proportion d'immigrés dans la population des pays de destination aux alentours de 2020 ? Puisque 2020, c'est le grand round des recensements à travers le monde entier. Il faut attendre quelques années pour que l'ONU puisse faire la compilation de toutes les données qui ont été récoltées de par le monde. et vous voyez qu'il y a certains pays qui comportent plus de 80% d'immigrés dans leur population. Immigrés au sens de l'ONU, c'est-à-dire des personnes nées dans un pays donné et vivant au moins durablement pour une durée d'un an dans un autre pays. C'est la définition la plus simple que nous ayons qui ne tient pas compte de la nation à la naissance comme on peut le faire en France, parce que cette information n'est pas disponible dans tous les pays. Et donc, vous voyez que le record mondial, ce sont les Émirats qui comptent 88% d'immigrés dans leur population. En vert, donc, tous les pays du Golfe, Qatar, Koweït, Bahreïn, etc., Oman, l'Arabie Saoudite, c'est à 39%, ce sont des proportions considérables. Et donc, j'ai l'habitude de dire que, souvent, c'est un argument qu'on entend, mais ce serait aux pays arabes d'accueillir la migration arabe ou musulmane. C'est ce qui se passe, quand même. Les pays du Golfe le font, et donc, toutes les villes champignons ont été construites par des immigrés qui viennent du Pakistan, de l'Inde, d'Égypte, du Sri Lanka, des Philippines, etc. Et là-dedans, s'intercale le Luxembourg, avec quasiment la moitié de la population qui est née à l'étranger, une forte proportion de Portugais dans cet ensemble, mais aussi d'autres pays européens ou extra-européens. Et puis, on descend ainsi. Les pays en rouge, ce sont les pays du Commonwealth, de l'ancien Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, qui ont des taux d'immigration importants. Leur capitale, leurs grandes villes, ont souvent plus de la moitié de leur population née à l'étranger. Ce sont des choses qui sont très, très saillantes. Et en bleu, les pays européens. Alors, les pays européens, derrière la Suisse et Malte, vous avez la Suède, l'Autriche, l'Islande, l'Allemagne, etc. Donc, des proportions d'immigrés qui sont entre 15 et 20 %, quelque chose comme ça. Et puis, la France, où est-elle dans cette affaire ? Eh bien, la France est dans le reste du classement qui est à droite. Elle est très, très loin dans le tableau. Nous ne sommes pas le premier pays d'immigration en Europe quand on prend la peine de calculer tout ça en pourcentage, c'est-à-dire de regarder quelle est la part de la population qui est immigrée. Et cet indicateur, la part des immigrés, c'est ce qui est le moins sujet au biais d'observations. Parce que c'est à partir de recensements ou des enquêtes, donc une population relativement stabilisée, déjà un peu par définition. Et surtout, c'est la résultante des entrées, des sorties et des décès. C'est la résultante de tout. Alors, on a beau ne pas très bien connaître les sorties, on les connaît un peu mieux maintenant, parce que le recensement est annuel, on peut faire des comparaisons d'une année à l'autre, dans le cas de la France. Les entrées, évidemment, sont toujours difficiles à enregistrer, puisqu'il y a une part d'entrées régulières ou d'entrées de personnes qui prolongent leur séjour au-delà du visa touristique de trois mois. Mais quand on arrive dans les recensements ou dans les grandes enquêtes, les enfants sont là, les adultes sont là, et il n'y a aucune raison de penser que la France serait le pire pays statistique de toute l'Europe. Les problèmes se posent à peu près de la même manière partout, même si les techniques ne sont pas les mêmes. Les registres de population posent autant de problèmes que les recensements, même si ce sont des problèmes différents. Donc voilà un peu le bilan. Et puis vous voyez que dans le rouge un peu foncé, j'espère que les couleurs sont correctement restituées, s'il te semble, ce sont les anciens pays du bloc communiste qui n'ont jamais eu beaucoup d'immigration et ne sont pas très attirants. Ce sont des pays d'immigration et n'ont pas d'immigration. La césure correspond à un très grand nombre de pays qui se situent entre 9% et 1% d'immigrés dans leur population. Je ne les représente pas tous, ils sont extrêmement nombreux, et je garde à la fin du classement bien quelques très grands pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine qui comptent très très peu d'immigrés dans leur population. Voilà un peu le tableau. Et vous voyez que déjà ça, ça permet de se poser quelques questions. On ne peut pas, quand on voit une telle distribution, une telle dispersion des taux d'immigration d'une population, on ne peut pas en déduire ce que serait le taux optimal d'immigrés pour notre pays. On m'a souvent posé la question, quelle serait la quantité optimale d'immigrés dans le pays ? Quand vous regardez un tableau comme ça, qui peut décider que c'est 70, 15%, 1%, 2% ? Ça n'a tout simplement pas de sens. Le concept même d'une population, d'une proportion optimale d'immigrés, est un concept purement politique. Ça n'est pas quelque chose qui, même si dans certaines disciplines comme l'économie, la notion d'un optimum existe encore. Mais je peux vous dire qu'en démographie, on ne parle plus d'optimum parce que les données vont tout à fait à l'encontre d'une telle idée. Alors, donc, la production de la France. Certains d'entre vous vont penser que je me répète, mais c'est vrai, il faut se répéter. Je m'aperçois que dans la grande bataille culturelle qui existe sur l'immigration, il y a beaucoup de répétitions de contre-vérités. Il faudrait aussi que les vérités soient répétées. C'est une stratégie à laquelle je me résigne. Et voici donc une représentation devenue classique désormais de l'ensemble des flux migratoires entre les grandes régions du monde. Le cercle représente l'ensemble de la population qui vit en dehors de son pays. Les arcs de cercle ont une longueur qui est proportionnelle aux effectifs. Et les flèches vont d'un continent à l'autre. Ce n'est pas très, très clair. Elles se terminent par des petites pointes. Ce qui est intéressant et ce qui saute aux yeux, on verra quelques détails tout à l'heure, c'est que la plupart de ces flèches retombent sur elles-mêmes. C'est-à-dire que le plus gros des migrations internationales consiste à changer de pays à l'intérieur d'un même continent, de ces sous-continents qui sont tracés. Alors regardons ça de façon plus précise. Par exemple, les migrations en Europe. Vous voyez que d'abord, les migrations européennes, c'est les migrations à l'intérieur de l'Europe. C'est les migrations du sud vers le nord de l'Europe. C'est les migrations de l'est vers l'ouest, etc. Et là, il s'agit d'une donnée de flux et non pas de stock. C'est comme disent les démographes. C'est à partir des variations des nombres d'immigrés depuis un certain nombre d'années que les chercheurs que je cite ici, qui sont les chercheurs autrichiens et allemands dans les grands centres de géographie en Allemagne, ont calculé donc les flux, ont estimé les flux. Et bien sûr, vous voyez par exemple qu'il y a un flux de l'Afrique vers l'Europe qui n'est pas considérable par rapport à la migration intra-européenne. Il y a des migrations de l'Europe vers le Moyen-Orient. Enfin, c'est très mince. Nous sommes avant tout un pays, un continent qui migre à l'intérieur de lui-même. Évidemment, ça dépend du découpage qu'on a fait. Et si on distinguait les différentes parties de l'Europe, on aurait le détail de ces migrations intra-européennes. Voici par exemple l'Amérique latine. Eh bien, il y a une forte proportion, évidemment, de Latinos qui migrent vers d'autres pays d'Amérique latine. Les réfugiés du Venezuela, qui sont en Colombie ou ailleurs, font partie. Mais vous voyez la grosse flèche, une des flèches intercontinentales les plus importantes, un des flux les plus importants, c'est l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Vous avez là le flux qui continue, malgré toutes les difficultés, venant du Mexique, du triangle nord, de la Méso-Amérique, de l'Amérique du Sud, etc. Les réfugiés sont là. Les États-Unis ont encore accueilli, accordé une protection temporaire à de nombreux Vénézuéliens, par exemple. Jusqu'à présent. Voilà la migration du Proche-Orient. Oui, c'est visible. Les couleurs sont un peu claires. Et là, on voit bien la flèche qui part de l'Asie du Sud, qui part de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, etc., et qui va migrer vers le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Ce sont essentiellement les pays du Golfe qui sont classés là-dedans. Il y a assez peu de migration interne. Il y a une migration du Proche-Orient vers l'Europe. Elle n'est pas considérable. Donc voilà un peu les grands flux. Vous voyez que c'est intéressant d'avoir comme ça une idée des ordres de grandeur, de pouvoir les comparer en dehors de toutes déformations idéologiques, j'ai envie de dire. Alors l'Afrique. Eh bien, l'Afrique, c'est ça qui est peut-être tout à fait spectaculaire. On a certes un flux qui va de l'Afrique vers l'Europe, mais qui ne représente pas une part considérable de l'immigration qui débouche en Europe, parce que le plus gros et de loin de l'immigration africaine va dans un autre pays d'Afrique. Il s'agit là toujours de migration internationale, mais de migration internationale qui peut donc se faire à l'intérieur d'un même continent. Bon, je pourrais continuer. Je signale donc que depuis 2000, et c'est quelque chose que j'avais indiqué dans mon livre Immigration, le grand déni, qui, oui, la France connaît une immigration en hausse systématiquement, c'est tout à fait exact, et c'est ce qui permet à certains de dire, ben voilà, nous avons battu tous les records d'immigration cette année, jamais il n'y a eu autant d'immigrés, et d'imputer ce résultat au président en exercice. Avec Macron, nous avons battu tous les records d'eux. Bon, c'est une phrase absolument courante dans tous les débats politiques, mais le problème, c'est que tous les présidents de la République ont battu chacun à leur tour les records, parce que la migration présente une tendance lourde, continue, depuis 2000. J'ai dit 2020 tout à l'heure, depuis 2000. Si on prend donc le cas de la France, je ne vais pas commenter en détail ce graphique historique, c'est la part des immigrés, le nombre en rouge et la proportion en bleu d'immigrés recensés dans le pays depuis 1851, la première année, on a posé la question, et vous voyez qu'actuellement, on a eu quelques grands appels à l'immigration après les guerres mondiales, après la première guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale, on a eu une stagnation de 1974 à 2000 de la proportion d'immigrés dans la population qui était très nette, qui est un phénomène qu'on observe un peu partout, qui est lié à la crise économique, qui est lié à l'implantation d'une législation restrictive. L'immigration de travail a été suspendue en France et en Allemagne à partir de 1973-1974. Le chômage de masse s'est installé dans cette période-là. C'est la crise du pétrole qui a inauguré cette situation. Donc stagnation du pourcentage d'immigrés entre 1974 et 2000, mais qui dissimule, disent certains, qui recouvrent une recomposition des origines puisque les Espagnols, les Portugais, qui constituaient des flux extrêmement importants, se tarissent peu à peu et cèdent la place à davantage de maghrébins, même si les Algériens étaient déjà très présents dans leur tour de guerre, mais pas comptabilisés comme l'immigration étrangère avant leur indépendance. Et si on fait un zoom sur la période récente, et ce zoom est désormais fondé sur des données annuelles parce que le recensement est désormais tournant. Il se pratique chaque année sur une fraction de la population. C'est la singularité du recensement français. Aucun autre pays ne fait ça. Et nous voyons que ça grimpe d'année en année, qu'il y a eu quelques fluctuations. Et si vous présentiez la courbe sans indiquer aucune césure politique, vous seriez bien en peine de trouver, de savoir si cette progression est due à tel ou tel président, à tel ou tel premier ministre. En réalité, et c'est ce que je dis toujours, le pouvoir politique surestime formidablement sa capacité à contrôler tout ça. Il y a une tendance lourde qu'on observe. et on peut voir que sous Sarkozy, le rythme de progression est légèrement ralenti. Certains chercheurs ont essayé de me reprendre là-dessus. Moi, je calcule des taux de progression avec la formule des intérêts composés. Il y a guerre de différences entre la progression de l'immigration d'une présidence à l'autre. Quand on regarde tout ceci en proportion, alors là, je change de définition parce que ici, dans le recensement français, les étrangers qui entrent en France sont des étrangers qui n'avaient pas la nationalité française avant d'entrer et donc les rapatriés ne sont pas inclus et les habitants des Dômes non plus. Alors que l'ONU inclut les habitants des Dômes parce que l'ONU considère les grands territoires, les territoires cantonaux et pour l'ensemble des territoires du monde, l'ONU traite toutes les possessions d'outre-mer de tous les pays à part. Bon, ça fait une différence mais les rapatriés d'Algérie, c'est une population qui est maintenant relativement en voie d'extinction. Vous savez quand même un certain temps que le rapatriement ait eu lieu et voilà donc le résultat qu'on obtient quand on regarde le pourcentage d'immigrés dans les pays européens depuis 2000. Alors j'ai fait quelques regroupements, vous voyez que l'Allemagne, la flèche verte se singularise par le fait qu'à partir de 2015, ayant accueilli un grand nombre de réfugiés, elle a fait un bond dans la proportion d'immigrants et est passée en gros de 12-13% d'immigrés à quasiment 19%. Elle a déjà dépassé ce taux et là je rappelle que je suis dépendant du rythme mondial des recensements qui a lieu tous les 10 ans. Certains recensements ont lieu tous les 5 ans dans certains pays mais les chiffres dans les 5 ans sont des interpolations effectuées par les Nations Unies souvent en base d'enquêtes. L'enquête emploi qui existe, qui a ses équivalents dans la plupart des pays est une source importante d'actualisation de ces données. Donc, vous voyez la trajectoire très singulière de l'Allemagne. La France, elle, avait 11% d'immigrés en 2000, elle en a maintenant 13%. C'est une progression certes, mais ce n'est pas une progression comme on l'a décrit parfois exponentielle ou une explosion. Combien de fois j'entends ces expressions dans les discours publics, on a des augmentations linéaires, c'est comme ça que ça s'appelle quand on a un minimum de connaissances statistiques. Alors, l'Europe du Sud a beaucoup progressé depuis l'an 2000 parce que c'était effectivement un continent d'émigration. elle a basculé au compte des pays d'immigration à partir de l'an 2000 en gros. Et puis, vous voyez que le reste de l'Europe de l'Ouest, c'est la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. sont très au-dessus de nous. C'est vraiment entre 13% et 19%, il y a quand même une différence importante. Et en mauve, les pays d'Europe orientale, d'Europe centrale, de l'Europe du Sud-Est qui compte où la part des immigrés n'évolue pas. Et je le répète là encore, ce n'est pas par exemple grâce à la géniale politique de M. Orban que la Hongrie ne reçoit quasiment pas d'immigrés, c'est que la Hongrie avec la Pologne et la Slovakie sont des pays d'émigration. Ce sont des pays qui pour l'instant ne sont pas suffisamment attractifs pour être des grands pays d'immigration. alors qu'ils ont été très embêtés par le Brexit puisque les Anglais ont voulu se débarrasser des Hongrois, des Polonais, des Slovaques, etc. et des Tchèques. Et donc, cette population qui essaie d'améliorer son sort à l'intérieur de l'Europe est plutôt allée envers l'Allemagne, très peu vers la France, comme vous le savez sans doute. Et voilà un peu le tableau. Donc, il se trouve qu'on parle beaucoup de M. Orban parce que c'est le seul à parler sans cesse et à intervenir sur le sujet, mais vous allez dans les Pays-Baltes, vous allez en Slovénie, c'est la même situation avec le même résultat. L'Europe orientale qui apparaît ici, c'est simplement deux pays, c'est trois pays, c'est la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, ceci avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quand on regarde l'augmentation relative, on part d'une base à zéro en 2000, on regarde ce qu'a représenté la progression du nombre d'immigrés dans ces différentes parties de l'Europe, vous voyez que dans le monde, le monde est indiqué ici, c'est 60% d'augmentation de la migration dans le monde. Toutes les compilations de l'ONU aboutissent à montrer qu'il y a 60% de plus d'immigrés dans le monde en 2020 qu'en 2000. Pour la France, c'est 36% avec la définition onusienne et vous voyez que nous ne sommes pas aux avant-postes de la progression parce que souvent on dit oui mais peu importe les proportions à un instant T ce qui est important c'est la façon dont le flux a progressé dont il se développe dans certaines villes dans certaines communes on voit des migrants là où il n'y en avait pas il y a 15 ans ben oui quand la migration progresse forcément il se répartit un peu sur le territoire et vous avez des communes où il y avait 10 immigrés il y a 15 ans et maintenant il y en a 200 alors ça fait un pourcentage des augmentations faramineuses et certains auteurs sont absolument fascinés par ça mais c'est la conséquence logique de cette tendance lourde qu'on observe un peu partout en Europe mais qui en France n'est pas spécialement enfin reste relativement modérée par rapport à ce qu'a connu l'Europe du Sud ou ce qu'ont connu aussi les pays nordiques qui pendant longtemps ont accueilli de nombreux réfugiés je reprends ici la proportion de la population née à l'étranger dans les pays de l'Union Européenne dans le 2022 par ordre décroissant et vous voyez que la France est là totalement dans le milieu du tableau alors j'ai entendu il n'y a pas très longtemps monsieur Retailleau dire il faut qu'on se fixe un objectif que nous revenions à la moitié du tableau dans l'immigration puisque son attention c'est de réduire non seulement l'immigration illégale mais aussi l'immigration légale c'est ce qu'il a dit de façon tout à fait expresse mais nous sommes déjà dans le milieu du tableau nous sommes déjà dans le milieu du tableau ce propos est totalement incompréhensible il témoigne d'une ignorance étonnante quand même de la situation bien quels sont les facteurs de la progression générale de l'immigration depuis 2000 là encore ça n'a pas changé depuis que j'ai commencé à dresser ce constat constat que je ne fais pas moi qui vient des données de l'OCDE qui vient des données d'Eurostat puisque tous les pays de l'Union Européenne sont tenus c'est un règlement européen c'est une loi européenne sont tenus d'envoyer leurs données à Eurostat qui fixent des normes qui de plus en plus harmonisent les données et bien d'abord c'est la mondialisation des études supérieures de tous les courants migratoires celui qui est le plus progressé dans le monde et bien ce sont les étudiants internationaux qui peuvent rester trois ans quatre ans voire rester à vie s'installer bon c'est un facteur les chinois avaient notamment contribué à grossir ce chiffre il y a maintenant dans plusieurs pays l'idée qu'il faudrait peut-être réduire le nombre des étudiants il y a eu une tentative sous Édouard Philippe qui passait par une très très forte augmentation des frais d'inscription et cette réforme a été contrecarrée par le Conseil constitutionnel les Anglais aussi qui sont un des pays au monde qui attire le plus d'étudiants dans leurs universités et d'étudiants payants leurs universités fonctionnent grâce à la contribution des étudiants trouvent que maintenant il y a une pression sur le logement qui est trop forte dans les villes et donc voudrait réduire le nombre d'étudiants mais les universités protestent donc on est là un tournant on ne sait pas trop où on en est mais globalement donc depuis 2000 les étudiants ont été le et en France aussi à un taux moindre que dans les autres pays européens mais en France aussi puisque la migration et l'installation des étudiants a dépassé il y a quelques années l'amigration familiale alors que pendant longtemps elle se situait derrière bien sûr les conflits les conflits les guerres civiles les interventions militaires et les persécutions et là j'insiste toujours sur ce phénomène fondamental qu'on a tendance à oublier ces millions de déplacés comment se répartissent-ils je rappelle qu'il y a actuellement à peu près 8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur de leur pays 8 autres millions déplacés à l'extérieur de leur pays déplacés internes déplacés externes et ces 8 millions comment se répartissent-ils et bien 80% de ces 8 millions sont dans les pays limitrophes sont en Turquie étaient au Liban parce qu'eux-mêmes sont maintenant victimes de ce qui se passe au Liban et essaient de remonter vers le nord et puis la Jordanie et ces 80% des 8 millions de déplacés sont dans ces 3 pays-là et au premier chef la Turquie et il y a actuellement en Turquie 4 millions de Syriens réfugiés en France nous en avons 40 000 la différence est de 1 à 100 il y a 100 fois plus de réfugiés syriens en Turquie qu'il y en a en France et les 20 autres pourcents les 20% des déplacés externes qui parviennent à déposer une demande d'asile en Europe opération extrêmement difficile et très lente et bien comment se répartissent-ils c'est ce que nous verrons tout à l'heure et ce sera intéressant de voir quelle part chaque pays prend à l'accueil des réfugiés de ces pays victimes de guerres de guerres civiles de catastrophes aussi etc la troisième cause elle est toujours plus difficile à identifier c'est que les pays qui émigrent le plus sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement ce sont des pays où les populations ont non seulement l'aspiration à migrer mais les ressources les moyens qui leur permettent de migrer et du coup quand on regarde dans l'histoire récente alors le Mexique ça a beaucoup ralenti récemment notamment parce que le Mexique s'est développé mais le Mexique sur une échelle de développement de 1 à 10 c'était au niveau 5, 6 le Maghreb aussi se situe à ces niveaux-là et des pays comme les pays des Balkans le Caucase la Géorgie l'Harmonie etc. sont typiques de ces pays qui sont à mi-chemin de l'échelle du développement donc avec un niveau de ressources suffisant pour tenter la migration même si la politique des visas ne permet pas toujours à ces pays-là de passer par des voies légales et puis on a alors les besoins de l'économie les besoins de la démographie en quelque sorte il y a une vision utilitariste expliquent moins que les facteurs que je viens d'énumérer ont un pouvoir explicatif moindre que les autres facteurs ce qui peut un peu surprendre et puis pour l'instant on doit un peu réserver son jugement sur les migrations climatiques parce que la seule base de données qui existe à ce sujet IDMC International Displacement International Displaced non Internal Displacement Monitoring Center le centre de surveillance de monitoring déplacé interne Internal Displaced ou Displacement Monitoring Center qui à sa base de Genève qui a été créé par des Norvégiens c'est un institut qui chaque jour fait du data mining de l'exploration systématique de toutes les données dans toute la presse y compris la littérature grise pour essayer d'identifier les catastrophes identifier les phénomènes naturels de toutes sortes les cyclones les éuragans les éruptions volcaniques les glissements de terrain la remontée des eaux etc. et ils font ça chaque jour et ils essaient d'estimer le nombre de personnes qui sont déplacées et le même institut publie simultanément le nombre de personnes qui sont déplacées internes à la suite de conflits je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 8 millions de Syriens déplacés en interne voilà les données qu'essaient de calculer cet institut ils essaient de le faire en stock et en flux ce qui n'est pas facile quels sont les nouveaux déplacés comment ça s'ajoute aux déplacés qui existent déjà un certain nombre de déplacés reviennent sont réinstallés chez eux à la suite d'une catastrophe voilà ce que fait l'IDMC et ce qu'on observe pour l'instant c'est que d'abord une grande volatilité des résultats d'une année à l'autre chaque année ils publient leur rapport c'est accessible en ligne mais globalement il y a 8 à 9 fois plus de déplacés suite à des conflits à des violences qu'il y en a liées à des catastrophes naturelles donc pour l'instant on n'a pas de statistiques précises sur des déplacés externes des déplacements climatiques qui seraient de véritables migrations internationales les exemples sont quand même assez peu nombreux et pas faciles à distinguer de la migration économique comment peut-on étudier les migrations climatiques il faut rapprocher deux séries de données il faut rapprocher en général des données satellitaires sur la situation climatique la qualité des sols le degré d'assèchement des sols etc et puis d'autre part des données sur les mouvements de la population et ces données sur les mouvements de la population elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir même si certaines photos satellites essaient dans certains pays d'avoir une photographie de l'habitat qui pourrait permettre une déduction de l'évolution de l'habitat et il faut faire ces études qui étudient la corrélation entre changement climatique et mouvement de population essayer de la faire au moins sur 20 ans donc deux intervalles intersensitaires comme on dit sinon elle n'a pas tellement de valeur démonstrative donc ces enquêtes ces études sont faites et elles donnent souvent des résultats paradoxaux c'est que dans les pays les plus pauvres qui connaissent des phénomènes d'assèchement progressif ou de montée des eaux etc dans les pays les plus pauvres ces phénomènes ce dérangement climatique appauvrit encore les populations et diminue leur chance d'émigrer puisque il n'y a pas de l'idée que plus on est pauvre plus on est frappé par le changement climatique plus on va migrer idée totalement répandue l'idée qui est bien naturellement à l'esprit elle est fausse la migration est une adaptation au changement climatique et cette adaptation n'est pas accessible à tout le monde au même degré on l'a vu dans toutes les catastrophes qui ont été observées voilà il y a maintenant il est possible d'avoir une approche par les titres de ces jours c'est ce que nos gouvernants essaient de faire ils ont l'équivalent du graphique que je vais vous présenter ils ont ces chiffres qui viennent de la direction générale des étrangers de France à partir des titres de ces jours délivrés par les préfectures et ils s'en servent comme un tableau de bord en disant mais tiens il faudrait essayer absolument de réduire telle et telle catégorie de titres de ces jours alors voilà ce qu'on observe jusqu'en 2023 ce schéma est donc à jour et vous voyez que comme je vous le disais tout à l'heure c'est le nombre des étudiants internationaux qui a le plus augmenté alors toutes les personnes qui sont là sur ce graphique sont extra-européennes puisque les européens eux enfin les membres de l'union européenne ou de l'union européenne plus quand on y ajoute les suisses les norvégiens les islandais enfin bon on ne sont pas tenus d'obtenir un titre de ces jours donc ça ne concerne que des extra-européens y compris les étudiants et vous voyez que les deux composantes de la migration familiale les familles de français ou les familles d'étrangers donc vous êtes français vous faites venir un conjoint ou bien vous êtes étranger vous avez normalement le droit à certaines formes de recoupons familiales et bien ça ne progresse pas du tout de façon explosive exponentielle ou que sais-je c'est extrêmement stabilisé les familles pour qu'un français puisse épouser un étranger ou l'étrangère c'est extrêmement contrôlé toutes les lois répétitions que nous avons eues depuis 1993 ont eu notamment cet effet que ces regroupements sont devenus extrêmement pénibles lents compliqués et ça se voit donc l'idée que la migration familiale serait une source de renouvellement constant des migrations une pompe aspirante qu'il faudrait absolument réduire pour stabiliser la situation migratoire ne correspond pas à la réalité alors ce qui a augmenté en revanche ce sont les réfugiés les malades alors on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a les titres de séjour pour étrangers malades c'est à peu près un sixième un septième de la colonne réfugiée que je représentais ici c'est très très peu et bien sûr les réfugiés ont augmenté depuis 2015 ce qui est tout de même la moindre des choses même si ce n'est pas dans une proportion extraordinaire alors c'est la migration de travail aussi qui en proportion a beaucoup augmenté mais ça de façon délibérée par une politique de recrutement de personnes qualifiées qui a été étendue des chefs d'entreprise à leurs salariés et avec des formalités simplifiées donc bien sûr on voit très bien en 2020 la chute un peu systématique due à l'épidémie de Covid à la pandémie et ensuite le rattrapage un peu progressif qui s'est effectué dans les années suivantes qui a mis un peu de temps à s'effectuer donc voilà le tableau et alors ce qui est classique dans le débat politique et public c'est d'additionner tout ça les totaux se figurent tout à fait en haut ce sont des milliers de personnes donc il y a 315 000 personnes je n'ai pas compté les travailleurs saisonniers qui reviennent chaque année je ne sais pas pourquoi la DGEF la direction générale des étrangers en France la compte ne correspondent pas à une immigration internationale mais en gros vous voyez on était à moins de 200 000 en 2005 on est maintenant à 315 000 et c'est la progression en pourcentage de ce chiffre qui est le plus souvent commenté sans qu'on entre dans ce détail qui pourtant est publié systématiquement par le ministère de l'intérieur j'en viens à la troisième aux demandes d'asile proprement dites j'ai intitulé ça une pression très inégale une harmonisation introuvable voilà la grande difficulté qu'elle on est affrontée le schéma que je vous présente est un petit peu compliqué s'il y avait une répartition de l'enregistrement des demandeurs d'asile qui soit équitable entre tous les pays comme ce schéma représente le nombre per capita proportionnellement à la population de chaque pays et bien toutes les courbes devraient être au même niveau s'il y avait une répartition égale entre les pays et si en plus cette répartition était stable et bien toutes ces lignes se recouvriraient et formeraient une droite si vous donc s'imaginer que la réalité que nous avons là ces montagnes russes impressionnantes que nous avons là c'est l'écart par rapport à ce que serait une répartition équitable de la charge de l'accueil en fonction de la population on peut faire le même schéma en regardant non plus la population mais la richesse de chaque pays le PIB ça donne les mêmes résultats et donc nous voilà devant ce défi absolument extraordinaire qui est que nous sommes totalement les Européens hors d'état d'établir de répartir équitablement la charge de l'accueil des demandeurs d'asile entre les pays autrefois et c'était même avant 2015 c'était la Suède qui était en quelque sorte spécialisée dans l'accueil des réfugiés qui répondait positivement à la demande de l'Organisation internationale de l'immigration ou du HCR le haut commissariat aux réfugiés et puis ils étaient les seuls à faire ça avec l'Autriche ils ont abandonné et donc le changement de cap de la Suède en matière d'accueil des migrants c'est pas dû à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qui entre maintenant dans une coalition ça n'est pas du tout un facteur qui a joué c'est déjà dès 2015 les Suédois constatant qu'ils étaient les seuls bons élèves de l'Union Européenne dans l'accueil des réfugiés se sont lassés et sont revenus à des niveaux beaucoup plus faibles l'Autriche avait pris le relais d'autres pays qui sont ces courbes c'est la Belgique c'est les Pays-Bas etc. on avait un peu pris le relais c'est l'Allemagne qui l'a repris en partir de 2015 très nettement et donc vous voyez 90 ça veut dire qu'il y a 90 pays 90 personnes pour 10 000 habitants ont été accueillies en Allemagne dans cette année dans l'année 2015-2016 mais l'Allemagne comme vous le savez a changé de cap complètement on a j'ai entendu les commentaires sur le changement de cap de l'Allemagne le discours de monsieur Stolz disant c'est pas Stolz c'est annonçant qu'ils allaient opérer un contrôle aléatoire des frontières et tout le monde dit vous voyez Angela Merkel avait ouvert les vannes et enfin maintenant l'Allemagne revient à quelque chose de plus réaliste etc. c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est déjà Angela Merkel qui a changé de cap le premier changeant de cap ça a été Angela Merkel car dès son discours Wir schaffen das nous pouvons y arriver dès ce discours-là il y a déjà l'annonce qu'il va falloir traiter avec la Turquie elle annonce dans ce même discours le traité avec la Turquie elle le réalise quelques mois après c'est ce fameux deal entre l'Allemagne et la Turquie aussitôt imité par le reste de l'Europe tous les ministres en charge du dossier d'immigration se sont rencontrés et ont décidé de faire le même deal avec la Turquie en dehors d'ailleurs de tout cadre juridique européen c'est une des caractéristiques de cette décision et donc vous voyez que l'Allemagne avait réussi en l'espace d'un an à diviser par cinq ou six le nombre des demandeurs d'asile qui se présentaient à sa porte donc non seulement Angela Merkel n'avait pas ouvert les vannes parce que lorsqu'elle fait son discours il y avait déjà à peu près la moitié des demandeurs d'asile qui avaient déjà été enregistrés en Allemagne elle a simplement accompagné un mouvement elle a aussi demandé à ses ministres de ne pas construire de mur à l'est de l'Allemagne parce que c'était une demande de son cabinet elle a refusé énergiquement la construction d'un mur ça c'est ce qu'on a su après coup par les témoignages plus tardifs de ses ministres et donc il y a déjà eu le changement de cap principal de l'Allemagne c'est 2016 c'est le printemps 2016 c'est pas le chancelier actuel voilà là encore un exemple de commentaire de l'actualité qui nous repose sur alors qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne et bien chute très importante de l'accueil la France à ce moment-là la France c'est la ligne bleue et la France il faut quand même bien voir que sous le quinquennat de François Hollande 2014-2015 la France n'a quasiment rien fait la France ou alors n'a attiré personne soit elle n'a rien fait soit il est faux de dire que nous sommes le pays le plus attractif d'Europe on ne peut pas voilà et donc nous sommes restés très très en deçà alors bien sûr la Grande-Bretagne a fait pire que nous c'est la ligne rouge qui est très très proche du plancher donc en 2017-2018 les politiques en France ont vu ont été frappés par l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile vous voyez cette petite courbe bleue qui grimpe légèrement de 2017 à 2018 c'est l'effroi devant cette augmentation qui a été à la source de la loi Collomb la loi Collomb c'est la réponse à cette augmentation qui évidemment et on disait vous voyez nous sommes en train de rattraper l'Allemagne mais oui mais l'Allemagne descendait de hauteur vertigineuse et donc dire nous allons faire comme l'Allemagne ça n'a aucun sens de la même façon aujourd'hui dire il faut imiter l'Allemagne quand on voit tout le passé qui s'est accumulé qui est complètement différent ça n'a pas tellement de sens non plus donc les modèles étrangers il est fondamental d'avoir une vision des modèles étrangers mais c'est pas l'imitation comme ça c'est un vieux direct n'a pas tellement de sens vu l'extraordinaire diversité des attitudes dans le passé dans un passé encore récent alors après le retrait de l'Allemagne de l'Autriche de la Suède des pays du Benelux et bien ce sont les pays en première ligne de la Méditerranée qui ont dû accueillir Chypre Malte la Grèce qui ont dû qui ont supporté la pression la plus forte et en même temps évidemment ils étaient victimes du mécanisme de Dublin puisque si en Italie si en France en Allemagne en Belgique aux Pays-Bas on se rend compte que le demandeur d'asile ou le prétendant à la demande d'asile a déjà été enregistré en Italie en Grèce en Malte etc. on lui dit retournez en Grèce retournez à Malte c'est là que votre dossier doit être traité et les Italiens reçoivent ainsi beaucoup de demandes de retour énoncées par notamment des pays comme la Belgique ou l'Allemagne ou la France et les Italiens eux ont un peu systématiquement rejeté ces demandes et ils ont surtout très mal enregistré les demandeurs d'asile qui traversaient leur pays ils se sont beaucoup plaints du manque de solidarité des pays du Nord mais en réalité ils se sont défaussés sur les pays du Nord dans toute cette affaire donc il y a aussi toute une plainte italienne qui est un petit peu là aussi n'est pas en accord avec les faits là encore le cas de l'Italie bon quand on va on voit des dirigeants qui vont rencontrer Madame Méloni que ce soit les dirigeants anglais que ce soit les français qui sont intéressés par Madame Méloni bon l'Italie c'est quand même un cas très étrange parce que dans le même temps il y a un effort formidable pour diminuer le nombre de traversées en bateau et ils ont réussi à diviser par deux le nombre de traversées mais dans le même temps la loi italienne sur les flux de l'immigration a décrété qu'en l'espace de trois ans il y aurait 450 000 immigrés qui pourraient venir en Italie au titre du travail et qu'on n'imagine pas que ce sont des travailleurs qualifiés j'ai regardé par exemple le site de l'ambassade d'Italie au Niger l'ambassade d'Italie à Niamey c'est en français vous regardez ça sur internet c'est facile à trouver c'est un exposé un plaidoyer en disant mais écoutez nous avons un grand programme chaque année nous augmentons la dotation de migrants que nous sommes prêts à recevoir ça va faire 450 000 personnes en trois ans le Niger est éligible à ce programme et la page énumère tous les secteurs dans lesquels les Nigériens sont invités à présenter leur candidature alors l'agriculture le transport les mines et on voit bien qu'il ne s'agit absolument pas de travailleurs qualifiés le tourisme bien sûr tout ce dont l'Italie a besoin pour continuer à voir son économie prospérer malgré la basse fécondité qui caractérise le pays de longue date donc c'est quand même extraordinaire que je n'ai entendu aucun commentateur quasiment aucun quand madame Mélonie a reçu les visites de de Kirstammer ou de les politiciens français rappeler que ce même pays en même temps a ouvert des voies légales d'accès à des effectifs considérables de migrants et ce qui veut dire que alors on m'ira ah oui mais là c'est l'immigration légale c'est pas l'immigration illégale mais en fait un grand nombre d'immigrés illégaux qui se lancent dans l'illégalité profonde sur les frontières vont pouvoir maintenant s'adresser au programme italien et en bénéficier donc il y a en réalité une communication entre les deux choses donc là encore dire il faudrait imiter l'Italie ça n'a aucun sens absolument aucun sens vu la la bon donc ça ça s'appelle le decreto flussi le décret flux c'est-à-dire le décret sur les flux qui est en général en Italie depuis longtemps d'ailleurs promulgué en fin d'année parce que c'est en fin d'année qu'on essaie d'anticiper ce qui est toujours très difficile les besoins de main d'oeuvre dans tous les secteurs et région par région bon alors que s'est-il passé dans les années récentes et bien oui notre demande d'asile a augmenté tout le monde le souligne mais l'Allemagne est beaucoup plus encore et là il s'agit de l'enregistrement des demandes sur ce graphique mais vous voyez que d'autres pays sont en tête alors ça s'arrête en 2022 j'ai actualisé les données en semestrielle qui sont publiées par Aerostat et voici donc le tableau bon vous voyez que devant la France figurent un certain nombre de pays Chypre la Grèce l'Islande l'Irlande l'Allemagne l'Espagne le Luxembourg la Slovénie l'Autriche l'Italie la Suisse la Belgique les Pays-Bas et le Liechtenstein donc là encore nous ne sommes pas aux avant-postes et la fameuse moyenne que nous devrions rejoindre nous y sommes déjà je crois que c'est et derrière vous avez l'Espagne le Portugal qui sont très très peu équipées pour traiter la demande d'asile parce qu'il faut toute une longue histoire administrative pour créer des institutions capables de traiter la demande d'asile ce qu'on n'avait pas ces deux pays et puis les anciens pays communistes qui sont dans le reste du tableau donc voilà où nous nous situons alors il est très rare que ces chiffres soient là c'est moi qui ai calculé par tête d'habitants ou pour 10 000 habitants mais de temps en temps Aerostat assez de façon très chiche publier des cartes proportionnelles et c'est le cas ici il y a une base de données Aerostat qui calcule le nombre de primo-demandeurs d'asile en 2023 vous voyez pour 1 000 habitants et c'est une carte qui reproduit donc finalement effectivement qui traduit très bien les différences d'intensité ou de charge dans la situation de la demande d'asile bon vous me direz ça c'est la demande d'asile qu'en est-il des décisions positives de protection et bien voici les courbes alors elles sont un peu atténuées par rapport à ce qu'on a vu auparavant mais on voit bien comment la Suède l'Allemagne en 2016 ont pris bien plus que leur part de même que l'Autriche l'Autriche c'est les pointillers rouges et la France en bas en bleu était très très loin du compte très très loin du compte et ça a fluctué dans les années récentes alors si je fais un zoom sur les dernières années pour lesquelles on a des chiffres pour tout l'ensemble des pays vous voyez que la France certes se situe donc au milieu du tableau si vous voulez mais enfin est devancée par l'Autriche la Grèce l'Allemagne le Luxembourg la Suisse les Pays-Bas et la Belgique je rappelle qu'il y a deux critères sains pour estimer quelle serait la part de la France dans l'accueil possible des immigrés s'il y avait un principe de répartition égale comme Jean-Claude Juncker en avait rêvé en 2015 en 2016 lorsqu'il présidait la commission nous sommes 16% de la population de l'Union Européenne nous avons 18% de son PIB donc notre part c'est quelque chose entre ces deux chiffres évidemment les proportions varient si vous prenez une définition plus large celle de l'espace économique européen voilà je vais bon ça je l'ai souvent expliqué c'est des calculs qui sont un peu datés mais que j'ai actualisé encore récemment je vous avais dit 8 millions de Syriens déplacés en externe là il y a à l'époque en 2020 il y en avait 7 6,8 millions 18% seulement ont réussi à être enregistrés dans l'espace économique européen donc ça fait au total 1,215,000 Syriens comment se sont-ils répartis l'Allemagne en a pris 53% et la France 3% 3% alors que nous sommes 15% de la population 18% du PIB vous voyez c'est toujours par rapport à ces proportions-là qu'il faut l'Allemagne c'est quelque chose comme 20% de la population et à peu près autant du PIB le calcul dans les mêmes résultats pour les Irakiens et les Afghans pour les Irakiens pardon les Afghans alors là quand on actualise les données nous avons fait un effort important après la chute de Kaboul et donc alors qu'avant la chute de Kaboul nous étions à peu près à 8% des demandeurs afghans qui avaient réussi à déposer une demande en Europe nous en avions que 8% bon l'Allemagne c'était encore 36% on a à peu près augmenté la proportion on est aux alentours de 10% 10% des Afghans qui ont réussi à déposer une demande en Europe l'ont fait en France mais c'est encore un tiers en Allemagne donc là encore dire il faut imiter le chancelier vous voyez c'est un gouvernement social-démocrate donc oui d'accord les efforts qu'a réalisé l'Allemagne sont sans commune mesure avec ce que nous avons fait nous voilà les ukrainiens c'est malheureusement un peu la même histoire et ça c'est les préférences des ukrainiens nous ne sommes pas le grand pays attractif que nous aimerions être et qu'en même temps nous nous plaignons d'être je dis souvent que nous nous plaisons et nous nous plaignons d'être le pays le plus attractif d'Europe ça n'est absolument pas le cas et là vous voyez que par exemple les trois pays ou les pays germanophones ont pris par milliers d'habitants accueilli un nombre non négligeable de réfugiés ukrainiens accordés de protection temporaire mais vous voyez qu'en haut du schéma figurent les pays qui sont limitrophes limitrophes de l'Ukraine alors où se trouve la France elle est dans la suite du classement et la France est là et là encore on a un discours absolument extraordinaire sur l'effort grandiose généreux qu'on a accompli avec les ukrainiens on leur a accordé la protection temporaire alors qu'ils n'étaient pas demandeurs d'asile on leur a accordé l'allocation pour demandeurs d'asile etc. oui d'accord mais enfin nous n'avons pas été attractifs et il y a eu toute littérature pour expliquer que décidément l'allocation pour demandeurs d'asile en France était beaucoup trop élevée par rapport à celle qui était versée en Allemagne et que nous accumulions à plaisir tous les dispositifs qui rendaient notre pays beaucoup trop attractifs ça a été le discours central de toute la discussion de la loi d'Armanin et bien je suis désolé mais je ne vois rien de tel dans les chiffres et il y a une expérience tout à fait extraordinaire c'est que en juillet quand les ukrainiens qui avaient obtenu la protection temporaire pour six mois ont dû renouveler leur inscription dans les préfectures ils ont été beaucoup moins nombreux à le faire le nombre des ukrainiens qui avaient atteint 110 000 est redescendu à 70 000 c'est une chute de 40% tout à fait considérable et le fait de toucher l'allocation pour demandeurs d'asile ça ne les a pas retenus ils n'ont pas voulu à tout prix rester en France pour toucher ce pactole qui n'a en réalité qu'un pécule qu'un petit pécule et on peut répéter la chose pour d'autres dispositifs sans doute plus importants comme l'AME l'aide médicale d'état les enquêtes montrent qu'au bout d'un an la moitié des bénéficiaires potentiels de l'AME ne savent même pas que ça existe et c'est grâce aux associations qu'ils finissent par apprendre l'existence de ça et je peux vous dire que les réfugiés afghans que je suis de près quand ils essaient de quitter l'Afghanistan pour aller en France ou ailleurs l'AME ce n'est pas du tout ce qui va les décider de venir en France plutôt qu'ailleurs leur problème pratique c'est comment acheter des passeports pour toute la famille comment franchir la frontière comment passer huit mois près de l'ambassade de France à Téhéran quatre mois d'attente pour le rendez-vous quatre mois d'attente pour la décision de Paris etc. c'est ça les problèmes qu'ils ont c'est pas du tout et là j'en veux beaucoup je le dis je le dis ouvertement à la fondation Fondapol qui a publié un rapport énumérant tous les dispositifs qui existent en France sur la migration et disant vous voyez l'ADA à nombre de personnes égales si on a un logement ou pas c'est plus important en Allemagne qu'en France le droit du sol est différent dans d'autres pays etc. et en tirant aussitôt la conclusion que si une allocation en France est plus importante que dans d'autres pays elle est forcément plus attractive mais non ça n'est toujours pas une démonstration pour démontrer que nous sommes réellement attractifs que nous sommes trop généreux en protection sociale car c'est ça le discours pour démontrer que nous sommes trop généreux en protection sociale et que c'est ça qui attirerait les migrants plus qu'à notre tour il faut regarder ce que les économistes appellent les préférences révélées comment les personnes se sont-elles effectivement réparties à travers les différents pays entre lesquels elles avaient peut-être le choix et c'est la structure des préférences révélées des choix effectivement faits qui est la seule démonstration rationnelle de notre prétendue attractivité et bien l'argument de l'attractivité vous savez à quel point il est omniprésent dans le débat public sur et toutes les proportions considérables de dispositifs qui ont été imaginés lors du vote de la loi d'Armana notamment par la majorité sénatoriale ça consistait à essayer de raboter ou de supprimer tous ces dispositifs un arrêt au motif que c'est cela qui nous mettrait au premier rang de l'attractivité migratoire en Europe bon je prêche dans le désert mais même si vous êtes très nombreux alors je vous rassure je suis reçu assez régulièrement par des politiques par des décideurs etc je leur donne mes données bon après j'ai même été reçu un jour par le cabinet du président de la république qui a trouvé toutes ces données et ce résultat extrêmement intéressant et voilà bon alors il faut dire aussi les choses parce que là je vous ai parlé des demandes d'asile qui émanent notamment du Proche-Orient du Moyen-Orient l'Afghanistan est en tête mais quand on regarde le reste du monde là on est environ à 18% d'inscriptions c'est-à-dire entre part dans le PIB un peu plus que notre population donc c'est ça qui est assez étrange c'est que nous ne sommes pas bons du tout pour accueillir en urgence les victimes des principaux conflits du Proche-Orient et du Moyen-Orient là c'est l'Allemagne c'est l'Autriche c'est les pays méditerranéens en première ligne qui s'en occupent en revanche nous sommes parce que ça vient un peu de nos anciennes colonies aussi davantage nous enregistrons davantage les demandes qui viennent du reste du monde bon voilà donc nous ne sommes pas non championnes d'Europe de la demande d'asile et du coup le pacte européen de 2024 le pacte sur les migrations il est très étrange parce qu'il fait comme si l'idée de base était une répartition équitable de la charge entre les pays européens mais il permet à ceux qui le désirent de ne pas accueillir de demandeurs d'asile chez eux et de remplacer ça par une contribution financière qui peut contribuer à financer le rejet de la demande d'asile donc c'est une répartition de la charge assez étonnante et même ça l'Hongrie l'a refusé au motif qu'elle considérait que c'était une taxe enfin une punition voilà bon je que dire de plus je ne sais pas ce que va donner la prochaine loi sur le sujet mais voyez que je ne commande pas l'actualité comme ça à chaud directement avec mes émotions mais non je ne suis pas engagé ça n'est pas mon engagement qui dicte ma recherche c'est ma recherche qui dicte mon engagement ce qui n'est pas la même chose je crois qu'il est important de le rappeler alors venons-en au thème de l'année on a passé une heure dans cette première et là religion et migration alors la transition m'est donnée par monsieur Rotaillot qui nous a expliqué le ministre de l'intérieur alors il est vrai qu'il est ministre des cultes aussi il nous a expliqué que notre culture est judéo-chrétienne pourquoi le ministre de l'intérieur tient-il à nous expliquer que notre culture est judéo-chrétienne et bien je pense qu'évidemment si vous n'êtes pas dans la sphère judéo-chrétienne donc l'islam forcément vous êtes en dehors de notre civilisation c'est absolument lumineux transparent comme propos et donc au cours de cette année on va se demander je vais entrer dans le détail des religions évidemment les états eux leur politique la neutralité de l'état telle qu'elle est consacrée par la loi de séparation des églises et de l'état je rappelle que c'est des églises et pas de l'église la loi de séparation de 1905 des églises et de l'état évidemment interdit à l'état d'entrer de quelque manière que ce soit dans le contenu doctrinal rituel etc. des religions ça c'est un interdit pour l'état mais nous les chercheurs nous sommes tout à fait capables c'est même notre devoir d'entrer aussi dans le contenu doctrinal des églises par exemple si on me dit que le voile est conforme à telle ou telle prescription religieuse j'ai envie d'aller regarder de près et de consulter toute la littérature existante sur le sujet elle est assez vaste je peux vous le dire la charité chrétienne la parabole du bon samaritain qu'on invoque j'ai lu un article un jour dans le Figaro disant que la parabole du bon samaritain ne pouvait pas s'appliquer aux états mais uniquement aux individus voilà un propos intéressant et du coup ça vaut le coup d'entrer dans la parabole du bon samaritain un homme descendait de Jérusalem à Jéricho enfin je le dis pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas parce que la culture chrétienne c'est tout à fait normal c'est en train de décliner voire de se perdre c'est ce que Daniel Hervieux-Léger appelait la déculturation du christianisme donc un homme descendait de Jérusalem à Jéricho alors c'est désertique je ne sais pas si vous avez fait ce chemin c'est très désertique et il est assailli par des voleurs il est laissé pour mort passe un lévite passe un prêtre aucun des deux ne s'arrête et c'est finalement un samaritain qui était une sorte d'hérétique voire d'étranger une branche déviante du judaïsme c'est un samaritain qui s'en occupe le transporte jusqu'à l'hôtellerie assure qu'il prendra les frais à sa charge etc. et le christ énonce cette parabole à la suite de la question mais qui est mon prochain et la réponse du christ c'est ben voilà le prochain c'est le c'est cet homme et chacun est le prochain des autres etc. bon cette parabole elle a fait l'objet de quantités de commentaires et notamment d'une expérience de psychologie expérimentale à Princeton allez je peux vous la raconter tout de suite plutôt que ça se passe à Princeton à Princeton il y a une école de il y a un institut de théologie un grand séminaire si vous voulez on prend des séminaristes de l'école de Princeton et on les sépare en deux à un premier groupe on fait tout un cours sur la parabole du bon samaritain à l'autre cours à l'autre moitié un cours sur les perspectives professionnelles quand on fait de la théologie à Princeton et puis ensuite on va encore subdiviser chacun des deux groupes en trois on va leur dire vous savez pour valider ce cours il faut aller à l'autre bout du campus et au premier groupe on dit soyez là-bas au moins dans deux heures un deuxième groupe on dit écoutez ça va être un peu ric-rac il faut quand même se dépêcher pour y aller et aux autres on dit ne perdez surtout pas de temps c'est en une demi-heure seulement que la validation de votre cours va se faire et on place sur le chemin des personnes en question une personne en détresse et c'est la nuit à Princeton il fait froid je ne sais pas si vous étiez dans le New Jersey mais enfin c'est un peu c'est assez glacial et là on compte alors évidemment les personnes en détresse sont des comparses de l'expérience oui alors un petit détail aujourd'hui pour des raisons éthiques ce genre d'expérience ne serait plus possible c'est interdit de plonger dans le désarroi ou créer des émotions voilà à l'époque ça a été publié en 1973 dans une grande revue de psychologie américaine je vous donnerai les références et donc il y a des gens des observateurs qui comptent et qui regardent est-ce qu'on ne s'arrête pas du tout est-ce qu'on s'arrête un peu pour voir puis ensuite on s'en va est-ce qu'on intervient vraiment en appelant des gens dans la rescousse enfin voilà différents degrés d'intérêt pour la personne en détresse et le résultat d'une simplicité biblique c'est que quand on a le temps on aide quand on n'a pas le temps on n'aide pas et donc les trois degrés les trois degrés qui étaient prévus n'est-ce pas de contraintes temporelles ça fait un histogramme voilà croissant et le détail remarquable c'est que ça ne change absolument pas selon qu'on a suivi ou pas le cours sur la parabole du bon samaritain alors c'est pas une expérience aussi connue que les fameuses expériences de Milgram vous savez l'obéissance à l'autorité qui sont très connues avec l'histoire des boutons qu'on appuie pour infliger les décharges électriques etc. mais enfin elle mériterait à mon avis d'être aussi connue que l'expérience de Milgram donc en fait voilà on joue les bons samaritains quand on n'a pas d'autres contraintes alors il est possible et après du coup il y a tout un commentaire que le fameux lévite de l'évangile c'est Luc qui raconte cette histoire que le lévite et le pharisien enfin qui avait délaissé bon ben ils descendaient de Jérusalem à Jéricho ils avaient servi au temple et puis se compromettre avec un corps impur peut-être mort on ne savait pas trop et c'était déjà un problème et donc il est possible aussi qu'ils aient pas du tout eu le temps ils avaient d'autres tâches plus urgentes ils étaient peut-être appelés à sanctifier telle ou telle cérémonie à consacrer telle ou telle chose ailleurs donc voilà il y a eu peut-être des choses des motifs très rationnels de ne pas jouer le bon samaritain il y a une immense littérature cette question-là elle est très intéressante mais en gros alors dans le langage des psychologues donc ils ont tout un vocabulaire c'est que finalement ça démontre que le facteur essentiel n'est pas motivationnel mais situationnel c'est là c'est dans le langage très scientifique des psychologues tout ceci est énoncé enfin en gros c'est quand on a le temps ou quand on n'a pas le temps voilà donc la parabole du bon samaritain c'est un modèle intéressant mais alors continuons je commence un cerce-cours dans la série je rappelle que jusqu'à présent au fond on a abordé un large spectre de 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 thèmes j'avais fait une introduction à l'étude d'immigration parce que j'avais été nommé seulement au mois de janvier et donc je n'avais fait qu'une demi-année en 2018 ensuite pourquoi migrer c'était essentiellement consacré aux théories économiques et sociologiques de la migration aux facteurs de la migration donc là il y avait une composante économique forte l'année suivante ça a été l'intégration des immigrés donc vous pouvez regarder tout ça en ligne si vous avez le temps puis les politiques migratoires donc là on était davantage dans la géopolitique ensuite l'immigration à la lumière du droit là on sait il a fallu entrer de façon plus précise dans les questions juridiques la rhétorique ensuite l'année suivante tous les débats sur l'immigration l'an dernier colonisation et immigration et donc aujourd'hui religion et immigration donc ça veut dire que évidemment pour traiter tous ces sujets il faut mobiliser alors vous allez dire mais comment il fait je lis les bons auteurs je fais quand même un travail qui est en partie de seconde main mais qui repose sur une sélection que j'espère aussi correcte que possible donc mais c'est vrai que l'immigration internationale c'est une réalité multiforme c'est une réalité totale au sens fameux de Marcel Mauss qui disait que le don et le contre-don étaient une opération totale c'est-à-dire engageant l'ensemble de la société et donc on ne peut pas l'aborder sans avoir au moins un minimum je dirais un minimum de culture statistique économique juridique historique littéraire linguistique sociologique anthropologique et aujourd'hui religieuse mais le problème c'est que la culture religieuse est en déclin fortement et on le verra un petit peu en détail juste une anecdote j'ai visité un jour le Louvre et il y avait une famille assez chic manifestement et un enfant qui avait peut-être 7 ans qui dit dis maman qu'est-ce qu'il fait le monsieur sur ce poteau et c'était le Christ en croix alors ça évidemment ça dénote quand même un problème un problème intéressant et je dois reconnaître qu'un des hommes qui a pris au sérieux cette affaire c'est Régis Debray qui avait à l'époque de François Mitterrand rédigé un rapport sur la nécessité d'introduire des cours de culture religieuse qui n'étaient pas des cours de religion évidemment il faisait une distinction totale mais ça bon il y a des petites initiations qui se font mais ça n'a pas pris du tout l'ampleur qu'il avait recommandé donc son rapport est toujours intéressant à lire car il avait observé lui aussi que effectivement la culture religieuse se perd si je ne sais pas vous prenez un poème comme Beauce Endormi qui est un des plus beaux poèmes de langue française Victor Hugo est-ce que vous pouvez comprendre Beauce Endormi sans être frotté aucunement de culture biblique c'est compliqué parce que ce n'est pas l'arbre de Gécée c'est un épisode antérieur de la Bible où on imagine que Beauce fait un rêve et il se rêve comme ayant un immense arbre généalogique et au bas de cet arbre généalogique il y a un roi qui chante c'est David en haut un dieu qui meurt c'est le Christ parce que l'arbre généalogique est à l'envers enfin bon je ne vais quand même pas vous réciter Beauce Endormi si Beauce s'était couché de fatigue accablée il avait tout le jour travaillé dans son air puis avait fait son lit à sa place ordinaire Beauce dormait auprès des boisseaux pleins de blé ce veillard possédait des champs de blés et d'orge il était quoique riche à la justice enclin il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril sa gerbe n'était point avare ni anneuse quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses laissaient tomber exprès des épis disait-il cet homme marchait pur loin des sentiers obliques vêtu de probité candide et de lin blanc et toujours du côté des pauvres ruissellant ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques Beauce était bon maître fidèle aux parents il était généreux quoi qu'il fût économe les femmes regardaient Beauce plus qu'un jeune homme car le jeune homme est beau mais le vieillard est grand le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière donc Beauce dans la nuit dormait parmi les siens près des meules qu'on eut prises pour des décombres les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres et ceux-ci se passaient dans des temps très anciens les tribus d'Israël avaient pour chef un juge la terre où l'homme errait sous la tente inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait était mouillée encore et molle du déluge comme dormait Jacob comme dormait Judy Beauce les yeux fermés gisait sous la feuillée or la porte du ciel s'étant entrebâillée au-dessus de sa tête un songe en descendit et ce songe était tel que Beauce vit un chêne qui sorti de son ventre allait jusqu'au ciel bleu une race y montait comme une longue chêne un roi chantait en bas en haut mourait un dieu et Beauce murmurait avec la voix de l'âme comment comment se pourrait-il que de moi ceci vint le chiffre de mes ans a passé 80 et je n'ai pas de fils je n'ai plus de femme celle avec qui j'ai dormi au Seigneur a quitté ma couche pour la vôtre et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre elle à demi vivante et moi mort à demi une race ce n'est trait de moi comment le croire comment se pourrait-il que de moi ceci vint comment se pourrait-il que juste des enfants quand on est jeune on a des matins triomphants le jour sort de la nuit comme d'une victoire mes vieux on tremble ainsi qu'à l'hiver le boulot je suis veuf je suis seul sur moi le soir tombe et je courbe oh mon Dieu mon âme vers la tombe comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau ainsi parlait Beauce dans le rêve et l'extase tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé le cèdre ne sent pas une rose à sa base et lui ne sentait pas une femme à ses pieds pendant qu'il sommeillait Ruth une mohabite s'était couché au pied de Beauce le sein nu espérant qu'on le sait quel rayon inconnu conviendrait du réveil la lumière subite Beauce ne savait point qu'une femme était là et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle un frais parfum sortait des touffes d'asphodel les souffles de la nuit flottaient sur Galgala l'ombre était nuptiale auguste et solennelle les anges y volaient sans doute obscurément car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile la respiration de Beauce qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse on était dans le mois où la nature est douce les collines ayant des lisses sur leur sommet Ruth songeait et Beauce dormait l'herbe était noire les grelots des troupeaux palpitaient vaguement une immense bonté tombait du firmament c'était l'heure tranquille où les lions vont boire tout reposait dans Zure et dans Gérimadée les astres émaillaient le ciel profond et sombre le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident et Ruth se demandait immobile ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles quel dieu quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligeamment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles un moment de suspens mais vous voyez ce qui est très intéressant dans ce poème c'est que Hugo c'est quand même quelqu'un de très très intéressant on va en parler à propos de Notre-Dame puisque c'est lui qui a promu Notre-Dame en patrimoine finalement Hugo n'avait pas été baptisé lorsqu'il a fallu se marier son père lui a fait un faux certificat de baptême il n'avait pas été élevé dans la religion mais en ce jeunesse il est royaliste et ensuite il s'est créé une religion à lui tout seul mais enfin nourri de références bibliques donc vous avez dans ce poème des composants totalement érotiques vous en avez une autre qui est religieuse des références à un épisode biblique qui est la capacité de Bose très très âgée à plus de 100 ans à plus de 80 ans de pouvoir encore avoir une descendance et au bout de cette descendance il va y avoir le Christ c'est ça quand même l'enjeu de cette soirée cette nuit étoilée donc il mêle tout ça et c'est un curieux mélange quand même et avec quand vous lisez Notre-Dame de Paris ce qui est très frappant de Notre-Dame de Paris c'est que la religion n'y apparaît absolument pas et les personnes qui lui ont écrit enfin il devait faire un roman à Walter Scott et c'était ça que lui avait commandé l'éditeur et il livre Notre-Dame de Paris et le prêtre est un personnage négatif il n'y a aucun rituel décrit ça n'est pas un monument ou un quelque chose de fonctionnellement religieux c'est un symbole du pouvoir quand on le regarde bien et le livre de Victor Hugo était mis à l'index donc il y a des je ne sais pas si je vais retrouver d'ailleurs c'est assez drôle de voir comment le Saint-Office a mis Notre-Dame de Paris à l'index il n'a été retiré de l'index que dans les années 50 du XXe siècle donc vous voyez le paradoxe d'une célébration de Notre-Dame de Paris qui a été mise à l'index je peux vous retrouver ça si vous voulez et c'est intéressant de voir comment l'attention que nous avons pour la religion ou les monuments religieux en fait c'est une patrimonialisation c'est une réduction et ça va être un des thèmes importants de mon cours c'est comment les religions qui sont toutes des choses venues d'ailleurs le christianisme est une religion orientale le judaïsme aussi l'islam aussi etc et à quel prix à quels efforts de réduction d'adaptation d'assimilation ou d'intégration le transfert a pu se faire et c'est très intéressant de voir que par exemple j'en parlerai assez longuement dans une série il y a des passages extrêmement violents par exemple dans l'évangile dans la bible certaines paraboles sont tout à fait étonnantes il y a des meurtres dans certaines paraboles et le christ a l'air d'approuver ça elles disparaissent elles sont très très peu citées alors on les interprète de façon totalement allégorique il y a tout un travail de sélection d'auto-sélection de réduction d'adaptation d'assimilation qui va faire que les religions seront acclimatées finalement au long d'un processus assez compliqué et évidemment une des questions qui se pose c'est est-ce qu'on peut acclimater l'islam de la même façon qu'on a acclimaté le christianisme ou le judaïsme c'est une question qu'on va aborder le programme du cours est donc le suivant j'espère que je ne vais pas trop déconcerter par mes digressions je vais donc revenir sur l'orientation générale du cours cette année la séance prochaine ça va être un peu l'anthropologie de la religion et de la croyance je vais revenir sur la fameuse étymologie de religion religare ou religare bon c'est une on va voir un petit peu au fond comment il y a toute une histoire un peu oscillante de critique de la ritualisation il y a un effort constant pour essayer de déritualiser les religions pour essayer d'en faire des religions du sentiment des religions du coeur vous voyez la dernière encyclique du pape sur la religion du coeur est tout à fait typique de cet effort là et en même temps c'est quand même à travers la ritualisation que l'on peut transmettre un certain nombre de pratiques donc on va évoquer ceci la part du rituel et la part de la croyance dans l'étude anthropologique des religions ensuite je vais prendre un peu les religions à leur tour de façon un peu classique j'évoquerai la question juive il faut quand même savoir que si nous sommes une situation judéo-chrétienne nous avons quand même persécuté les juifs pendant des siècles et des siècles un très grand nombre d'expulsions pendant tout le Moyen-Âge l'émancipation accordée d'extrême justesse en 1791 par la constituante bon par la convention il n'y a quasiment pas de juifs à Paris à ce moment là parce qu'ils avaient déjà été expulsés x fois et que les populations juives que ce soit celle du Bordelais celle du Nord-Est celle du Comtat Vénessin étaient traitées comme des étrangers les juifs à Strasbourg devaient payer une taxe spéciale à chaque fois qu'ils entraient dans la ville et quand sonnaient les cloches de la cathédrale de Strasbourg à 10h c'était l'heure où ils devaient quitter la ville je ne peux pas entendre les cloches de Strasbourg sans penser au fait qu'elles martelaient pour la destination des juifs l'obligation de quitter la ville et d'aller retourner dans des villages extérieurs à la ville donc oui nous sommes une situation judéo-chrétienne certes et puis ensuite on les a assimilés et puis on les a de nouveau persécutés il y a eu Vichy affirmer tout tranquillement que nous sommes une situation judéo-chrétienne c'est peut-être un peu saumâtre quand même pour les intéresser et le christianisme c'est également problématique puisqu'il y a une déperdition à la culture religieuse absolument considérable qui fait que notre rapport au christianisme est un rapport de plus en plus patrimonial et très peu religieux donc on va un peu revenir sur cette question-là mais en même temps sur tout le problème de la migration liée à la interaction entre migration et judaïsme la circulation des rabbins qui était quelque chose qui était tout à fait normal les rabbins venaient de l'étranger ils étaient recrutés à l'étranger ils venaient de loin aujourd'hui on est frappé d'apprendre qu'il y a des imams étrangers enfin c'était archi-classique dans le judaïsme donc pourquoi traitons-nous différemment ces deux questions et puis dans la séance suivante la quatrième et bien je vais me pencher sur le christianisme religion orientale point d'interrogation et vous savez ou vous ne savez pas mais c'est je crois une littérature extrêmement intéressante que l'exégèse critique l'histoire critique du Nouveau Testament a formidablement progressé si vous suivez les cours de Thomas Römer vous le voyez appliqué évidemment à ce qu'on appelle l'Ancien Testament à la Bible hébraïque mais les évangiles les épîtres etc. ont fait l'objet d'un traitement critique tout à fait passionnant et notamment il faut lire les cinq tomes de John P. Meyer qui est cet exégète qui est mort peu de temps après d'ailleurs et qui a laissé une somme absolument extraordinaire résumant tous les acquis de l'histoire critique des évangiles notamment essayant de dégager l'historicité ou pas des différentes paraboles il se trouve que la parabole du bon samaritain ne réunit pas tous les critères d'historicité possibles et est certainement une invention de l'église primitive mais ne remonte pas au Christ lui-même voilà par exemple un des résultats du travail de John Mayer donc on regardera tout ça sans oublier évidemment la relation avec la migration parce qu'en fait la migration on le voit dans l'œuvre de Saint Paul c'est un déplacement c'est un déplacement de l'ouest vers l'est Saint Paul c'est l'homme qui extrait le christianisme de la Judée qui l'amène en Asie mineure où elle existait déjà d'ailleurs sans doute à la génération précédente mais qui va transporter ça en Grèce qui va essayer de le faire à Rome et qui avait le projet d'aller en Espagne il le dit au moins dans deux épîtres je rêve de pouvoir aller en Espagne et au passage je m'arrêterai à Rome et c'est à Rome que finalement il finira sa vie donc il y a tout un mouvement une migration de mission qui est absolument inhérente à l'histoire du christianisme je parlerai aussi de Saint Martin de Tours Saint Martin de Tours soldat romain de la Pannonie l'actuelle Hongrie qui fait tout un parcours tout à fait étonnant et qui va devenir le saint le plus français qu'on puisse imaginer puisque les communes qui s'appellent Saint Martin quelque chose sont plusieurs centaines en France donc alors ça c'est des choses qu'on a un peu oublié mais qui est intéressant de rappeler même si ça peut paraître lointain la cinquième séance ce sera alors à ce moment là là j'entrerai dans la parabole du bon samaritain donc décidément donc du coup vous avez le temps de la lire et ensuite en sixième séance on évoquera l'islam et notamment tout ce que l'on sait maintenant je ne sais pas si vous avez vu cette parution le Coran des historiens dont il est paru une version abrégée ramassée qui est plus accessible que le livre lui-même et qui résume au fond tout ce que là encore l'histoire critique que l'exercice critique a pu apporter sur l'islam et du coup tout ça pose une question intéressante est-ce que cet esprit rationnel critique etc. qu'on implique à la religion est-ce que ça détruit la foi finalement ou est-ce que ça la renforce c'est une question tout à fait intéressante je pense qu'en réalité les deux sont possibles et que le cours n'est pas du tout conçu pour prêcher ou pour prêcher dans quelque direction ce soir c'est pas ça l'idée et enfin je terminerai sur la concurrence des religions mondiales comment tout ceci est traité dans le creuset français les dilemmes de la laïcité on verra tout ça donc c'est un programme assez chargé mais voilà donc je vais alors si on reprend un peu le cadre classique je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu assister à la conférence ou au colloque qui a été donné il y a quelques années inventer l'Europe colloque dirigé par Salanta Besson et dans lequel avait été invité Jörg Stoltz Jörg Stoltz c'est certainement le meilleur sociologue de la religion en tout cas un des très bons spécialistes de la sociologie de la religion il est suisse mais il s'intéresse au monde entier et il avait fait une intervention qui a été co-signée par Thomas Romer et publiée dans les actes du colloque chez Odile Jacob en 2022 sur la sécularisation et alors son idée parce qu'en fait il va répondre à une critique qui est extrêmement courante et qui avait été lancée notamment par des sociologues américains disant mais la théorie classique de la sécularisation l'idée qui était développée par les grands auteurs du 19ème siècle Auguste Comte Émile Durkheim Max Weber comme quoi la religion avec la modernisation devait nécessairement connaître un déclin comment la rationalisation du monde le désenchantement du monde allait nécessairement aboutir au déclin de la religion pour ne pas dire sa disparition et bien cette théorie a été déjà dans les années 80-90 mais plus particulièrement en 2008 attaquée très fortement par un grand sociologue américain qui s'appelle Peter Berger et qui a dit bon oui il y a une sécularisation en Europe mais l'Amérique fait exception en Amérique la religion est toujours aussi vivace en réalité elle est retournée la proposition en disant ce n'est pas l'Amérique qui est une exception c'est l'Europe il y a une exception européenne et l'Europe les sociologues européens ont tort se trompent quand ils universalisent une tendance générale qui leur est propre mais qui en aucun cas ne correspond à ce qui se passe dans le monde entier et de citer les différents revivals qui peuvent exister dans le monde musulman en Amérique latine dans le monde juif etc donc voilà la thèse de Berger Stoltz n'est pas du tout d'accord avec cette thèse il l'a contredit radicalement en se fondant sur des données extrêmement précises il montre simplement qu'il y a des écarts de temps qui séparent les différents continents mais que globalement partout dans tous les continents toutes les enquêtes qui sont régulièrement faites maintenant à ce sujet attestent une sécularisation progressive et un déclin de la culture religieuse même s'il y a d'autres formes de religiosité plus complexes plus informelles qui se manifestent donc il y a là un grand débat chez les spécialistes de la question il est intéressant de voir qu'au sein du milieu des historiens existe un débat équivalent sur les périodes du passé Dominique Avon qui détient la chaire de l'histoire du catholicisme à l'école pratique des hautes études a écrit un livre sur un peu l'historiographie de la religion catholique au fond tous ces auteurs qui au XXe siècle il est centré sur tous les auteurs du XXe siècle se sont intéressés à l'évolution de la religion y compris de la réforme un jour Jean Delumeau par exemple qui fut professeur ici et fait partie des oeuvres qui sont étudiées par Dominique Avon dans son livre de synthèse et le débat est le suivant c'est qu'on a observé évidemment cette poussée d'anti-catholicisme ce mouvement dirigé contre les églises au moment de la révolution française puisque la révolution était allée très très loin elle a néanmoins gardé une espèce de déisme elle n'est pas allée jusqu'à un athéisme radical l'athéisme radical était réservé à une minorité des révolutionnaires et à la restauration expliquaient certains auteurs comme Hilaire et Cholvi il y a eu un regain formidable de religion il y a eu des vocations religieuses en très grand nombre il y a eu 3000 prêtres consacrés chaque année dans les années 1820 un record qui n'a plus jamais été atteint depuis et donc ces auteurs disent en fait il y a de grandes oscillations il n'y a aucune tendance lourde qui se dégage dans l'histoire longue donc tout peut se passer encore à l'avenir Stoltz n'est pas de cet avis avant non plus et il insiste sur le fait qu'en réalité des pans entiers de la culture religieuse notamment l'adhésion au dogme par exemple sont en train de disparaître alors si on regarde par exemple Daniel Hervieux Léger Daniel Hervieux grand sociologue de la religion qui a présidé le HVSS pendant quelques années avait écrit dès 2003 à catholicisme la fin d'un monde et c'est elle qui utilise l'expression de déculturation pour expliquer que la culture religieuse se perd et elle se perd notamment lorsque la génération du baby boom peu à peu se désintéresse de la religion alors qu'elle avait été très instruite dans la religion c'est la génération de la plupart des spectateurs et c'est la mienne aussi et du coup ne transmettent pas la génération suivante et donc la non-transmission de la génération suivante beaucoup plus que l'évolution au cours de la vie est le principal facteur de déculturation c'est à la limite caricaturale que j'ai signalé tout à l'heure l'enfant qui ne comprend pas ce que fait ce monsieur sur le poteau donc c'est l'absence de transmission d'une génération à l'autre qui est le principal facteur irréversible en tout cas difficilement réversible de la transmission de la culture religieuse et les parents ou les grands-parents s'accommodent de ça alors Guillaume Cuchet c'est acheté qui est actuellement un des grands historiens de la religion notamment du catholicisme que je vais inviter à mon séminaire qui sera là c'est lundi déjà je crois c'est ça mardi pardon mardi nous parlera de ça il a écrit deux livres qui ont eu pas mal de succès sur la fin du christianisme sur le déclin du christianisme et il a cette formule assez saisissante c'est que pour beaucoup de français aujourd'hui la religion c'est la religion de la mère ou même parfois carrément de la grand-mère l'image que nous avons de la piété religieuse c'est celle de notre grand-mère ou de notre mère ça dépend évidemment de l'âge qu'on peut avoir mais enfin ça commence à remonter dans le temps et bien sûr pour la génération suivante du coup c'est une disparition assez nette alors certes comme je le signale ici Yves Lambert qui a été un grand sociologue de la religion trop tôt disparu il était à peu près de ma génération avait montré dans les enquêtes longitudinales enfin quand on retrouvait les mêmes générations d'une enquête à l'autre que certes il y avait un regain de religiosité en fin de vie quand la fin de la vie s'approche on se repose de nouveau des questions et on a un intérêt un peu nouveau donc on voyait des courbes remonter en fin de vie voilà il y a des examens de conscience il y a des choses qui s'opèrent mais enfin ça n'était pas un mouvement qui compensait l'ampleur de la dégradation d'une génération à l'autre il faut bien distinguer dans ces analyses le résultat d'études longitudinales sur l'évolution en cours de vie de la religiosité et voilà je rappelle que toutes ces enquêtes elles reposent elles sont assez compliquées à mener il y a à peu près trois ou quatre façons de s'interroger sur la religion dans les enquêtes sociologiques il y a d'abord la question de l'affiliation de l'appartenance appartenez-vous à une religion si oui laquelle et c'est parfois ce que certains pays ont dans leur recensement la Suisse par exemple a une question sur l'appartenance religieuse dans son recensement l'Allemagne aussi la France non c'est tout à fait exclu ça a existé de 1852 quelque chose comme ça jusqu'à la fin du second empire je pense qu'en 1872 doit être le dernier recensement en France où il y avait la question sur la religion qui est une question d'appartenance et puis ça avait persisté un peu en Alsace-Lorraine à cause du concordat et c'est tout ce que voilà mais aujourd'hui il est totalement exclu évidemment d'avoir la moindre question sur la religion on a des questions sur la religion dans les enquêtes c'est assez compliqué on a obtenu l'autorisation de la CNIL la commission informatique et liberté de poser des questions sur la religion donc ça c'est possible mais c'est en aval qu'il y a des contraintes extrêmement fortes pour exploiter ces données on peut le faire dans des centres sécurisés ces centres sécurisés ont un coût d'accès assez élevé il faut payer 3000 euros pour avoir la barrière à l'entrée et ce sont uniquement des institutions de recherche qui peuvent disposer de ces données donc si vous voulez par exemple au nom d'un projet de recherche vous procurez les données de l'enquête TO trajectoire et origine qui inclut toute une série de questions sur la religion et bien le centre Ketley qui est chargé de transmettre toutes les données de la statistique publique aux chercheurs vous transmettra le fichier sauf que toutes les questions sur la religion sont notées non transmises et pour avoir accès à ces données hypersensibles il faut le faire dans des centres sécurisés dépendant de grandes institutions voilà je vous signale un petit peu donc moi je m'étais battu pour qu'on ait le droit de poser les questions on a obtenu quand j'étais à l'INSEE on a obtenu le droit de poser les questions mais le droit de les exploiter est encore très limité c'est assez tartuffe quand même c'est assez jésuite bon donc enfin c'est on a de temps en temps des publications qui de la statistique publique qui donnent des résultats là-dessus alors ça c'est la question de l'appartenance elle a été posée dans les quantités de pays si vous demandez à un Suédois êtes-vous catholique protestant etc. ou si vous distinguez luthérien il va répondre luthérien ou les Finlandais sont tous luthériens et donc l'immense majorité de la population du pays nordique va expliquer qu'elle appartient à telle ou telle religion notamment le luthéranisme mais en réalité la pratique religieuse dans ces pays-là est extrêmement faible très très faible donc il y a l'autre type de question c'est la pratique à quelle fréquence allez-vous au culte êtes-vous ceci cela avec le problème que les pratiques ont des significations très différentes d'une religion à l'autre la pratique de l'islam ce serait de prier chaque matin ce serait de respecter les piliers de l'islam la quête le pèlerinage etc. donc il est très difficile de trouver des questions qui soient homogènes uniformes et qui vaudraient a priori pour toutes les religions dans une enquête générale et ça a été fait pendant longtemps dans les années 50-60 le chanoin de Boulard et Gabriel Lebrasse le père du démographe actuel Gabriel Lebrasse avait fait pour le compte de l'épiscopat des enquêtes sur la pratique ils avaient distingué les messalisants ceux qui vont à la messe les pascalisants ceux qui vont seulement lors des fêtes de Pâques et il y avait comme ça toute une gradation des niveaux de pratique en fonction de la fréquentation des rituels et puis voilà le baptême l'enterrement donc pendant longtemps on avait à peu près autant d'enterrement que de baptisés l'église récupérait à la sortie ce qu'elle avait donné à l'entrée si j'ose dire mais c'est une formule que j'emprunte à Guillaume Cuchet mais même pendant longtemps on s'est dit ça y est si les baptêmes reculent au moins les enterrements restent oui mais les enterrements ça concerne des personnes des générations précédentes et même là maintenant on constate un déclin des enterrements et surtout ce qui est un phénomène tout à fait extraordinaire la montée incroyable de la crémation comme à la place de l'inhumation et là encore c'est dans les livres de Guillaume Cuchet que vous avez une description extrêmement précise de tous ces processus donc appartenance pratique alors du coup ce qui est la troisième solution qui est finalement la solution la plus souvent adoptée dans les enquêtes internationales c'est une question sur quelle est l'importance de la religion dans votre vie ou quelle est l'importance de la religion dans votre vie quotidienne accordez-vous une grande importance jusqu'à aucune et c'est cette gradation de l'importance subjective accordée à la religion qu'on va retrouver notamment dans les enquêtes du Pew Center le Pew P-E-W qui est donc cette organisation privée qui a des moyens considérables qui a été fondée notamment par Madeleine Albright l'ancienne secrétaire d'état américaine et toute une série de personnalités donc ils organisent des enquêtes à travers le monde entier et y compris en France donc c'est un paradoxe on connaît mieux la situation des religieuses en France grâce à des enquêtes américaines alors que les enquêtes françaises sont assez difficiles à obtenir bon il y a des sondages qui posent la question mais les sondages sont souvent des échantillons très limités donc et cette question là elle est censée être s'appliquer au fond à toutes les religions à toutes les générations et elle donne des résultats qui du coup effectivement attaché de l'importance à la religion quotidienne c'est beaucoup moins fréquent que se dire catholique se dire chrétien etc. bien sûr mais c'est quand même révélateur et en gros ce qu'on observait dans ces enquêtes depuis pas mal de temps c'est que les américains avaient un niveau de religiosité à peu près le double de celui des européens la France faisait partie des pays qui avaient une religiosité relativement faible mais pas tellement plus faible que ce qu'on observait dans les pays nordiques et c'était encore en Italie en Espagne que l'on voyait un certain niveau de religiosité donc il y avait une espèce de gradion nord-sud avec la France quand même dans une position un petit peu à part due à son histoire républicaine à son principe de laïcité etc. donc je vous ai mis ici la référence au livre de Dominique Avon Histoire religieuse contemporaine en France qui décrit un petit peu toutes les positions par lesquelles sont passées les historiens ou les sociologues sur cette question de la religion avec beaucoup avaient un peu l'espoir que bon certes il y a des signes de déclin mais il y a tout de même par ailleurs des résurgences des formes plus une religiosité plus informelle or ce qu'on observe souvent c'est que la croyance dans les dogmes fondamentaux de la religion sont en train de s'écrouler alors ça c'est la quatrième c'est le quatrième type de question qu'on peut poser dans une enquête c'est des questions du genre croyez-vous que le Christ est le fils de Dieu croyez-vous en la résurrection etc. enfin c'est pensez-vous si vous allez très loin que le Christ est réellement présent dans l'hostie on a des questions sur la consécration sur la transsubstantiation etc. donc on pose des questions comme ça sur évidemment les deux questions fondamentales qui restent est-ce que c'est l'incarnation le fait le Christ né d'une vierge de la vierge la résurrection qu'est-ce signifie la résurrection etc. et alors là quand on pose ces questions évidemment elles sont régulièrement posées dans des sondages qui sont souvent publiés par les organes de presse catholiques je pense à La Croix par exemple ou je pense à Olo Pellerin qui organise régulièrement des enquêtes de ce genre là c'est la catastrophe totale c'est-à-dire que la majorité des catholiques ne pensent pas que le Christ soit Dieu et donc du coup ce sont des martionnites ce sont des hérétiques maintenant enfin tout ceci serait classé dans différentes hérésies il y a quelques siècles ils ne croient pas en la résurrection une bonne partie etc. donc il y a une dissociation ils peuvent quand même se dire catholiques être sensibles au message évangélique etc. mais c'est dissocier de plus en plus des croyances dans les dogmes institués voilà qui sont donc l'ascension par exemple le fait que le Christ a été élevé au ciel après sa résurrection après sa première apparition bon ben l'ascension qu'est-ce qu'on en a gardé ? le fait que c'est un jour de congé quoi et donc là vous n'avez pas la patrimonialisation de la religion vous avez la syndicalisation de la religion voilà un peu le bon on va consacrer les huit dernières minutes qui nous restent à l'affaire américaine je vous l'avais promis et je vais le faire quand même donc il y a trois jours le 5 novembre 2024 une puissance mondiale qui s'est construite à grand renfort d'immigration et qui octroie encore chaque année 850 000 titres de séjour à des étrangers donc les Etats-Unis s'est doté d'un président complètement hanté par la question migratoire et alors j'ai à peine besoin de souligner deux traits de sa vision du monde vous les connaissez tous mais enfin d'une part la violence de ses imprécations à l'encontre des immigrés jamais à ma connaissance dans l'histoire des campagnes électorales occidentales on a eu droit à un tel tombereau d'injures ce sont des criminels ils empoisonnent le sang du pays il a expliqué que les pays d'Amérique du Sud vidaient leurs hôpitaux psychiatriques pour envoyer aux Etats-Unis leurs migrants des propos de ce genre totalement extravagants et puis bien sûr ils sont comment dire synophages et catophages bon donc c'était le degré zéro de la rhétorique mais c'était aussi une stratégie efficace parce que parler comme le peuple ça permet de mieux le séduire et la deuxième caractéristique c'est le soutien extraordinaire accordé à Trump par les évangélistes les pasteurs évangéliques il y a eu un survote tout à fait impressionnant le jour de l'élection alors je peux vous montrer ça je reviendrai sur ce que je suis en train de passer voilà par exemple le sondage de sortie des urnes publié par CNN et vous voyez que en rouge c'est le vote pour Trump donc plus de 60% de la part des protestants les catholiques c'est pas mal non plus 55% etc les juifs par contre n'ont pas été séduits du tout par Trump malgré tous ses efforts et là vous avez encore un autre schéma cette fois ce sont uniquement les votants blancs et les white les born again c'est-à-dire ces gens qui ont fait des conversions qui sont dans les mouvements de revival etc et bien plus de 80% ont voté Trump l'ensemble des protestants étant plutôt à 70% vous voyez que les juifs c'est seulement 20% et les catholiques c'est quand même pas mal non plus donc il y a une incidence de la religion absolument considérable sur le vote qui a eu lieu l'autre jour et les pourcentages qui sont en bas c'est l'importance des populations en question dans l'ensemble des électeurs et évidemment 30% de protestants parmi les électeurs contre seulement 15% de catholiques ça pèse aussi évidemment dans le résultat final donc il y a eu par exemple il avait créé dans son premier mandat il avait créé un National Faith Advisory Board un conseil sur la foi nationale je ne sais pas comment traduire ça et qui était présidé par une certaine Paula White Kane et le 24 octobre dernier cette dernière a réussi à réunir à Atlanta plusieurs milliers de pasteurs évangéliques pour un congrès national de la foi auquel et Trump est venu et donc on a eu droit à ces photos qui ont été assez marquantes on voit des pasteurs en train de prier d'entourer Trump qui l'air très pénétré capte tout ce potentiel le sommet national de la foi et d'après le récit du Figaro c'est assez intéressant les baptistes eux ont été moyennement appréciés la chose Trump a fait une interview en disant ah oui la religion ça oui j'ai été levé religieusement et ça m'a fait du bien et les baptistes ont trouvé que c'était quand même une phrase un peu molle pour décrire ce que l'on devait à la religion alors le rapport à la religion est beaucoup plus solide et réfléchi chez son colistier le colistier c'est James David Vance dit G.D. Vance qui naît dans une famille évangélique du Kentucky et qui s'est converti au catholicisme et a revendiqué sa conversion au catholicisme dans cet article que le site du grand continent a publié traduit et commenté d'une façon extrêmement intéressante et cet article s'appelle How I Joint the Resistance on Mamao and Becoming Catholic Mamao M-A-M-A-W c'est Mamie Mamie est un personnage très important c'est toujours la religion de la grand-mère que j'évoquais tout à l'heure et donc il évoque le personnage de sa grand-mère alors lui est passé par toutes sortes de phases un peu comme Saint Augustin dans les confessions il a été d'ailleurs il s'en réclame il a été un moment athée il a lu tous les grands classiques de l'athéisme il a été voilà puis finalement à la fin il va se convertir au catholicisme de façon assez visible il est un peu refroidi par toutes les affaires d'abus sexuels qui aux Etats-Unis ont quand même frappé l'église catholique assez fortement mais il décide et il donne deux motifs de sa conversion un la formidable stabilité de l'institution ecclésiastique depuis le Christ et là il évoque assez longuement ce qu'on appelle la chaîne apostolique c'est-à-dire le fait qu'il y a un message qui vient du Christ qui est transmis à Pierre et qui de là va passer à tous les papes jusqu'au pape actuel c'est ce qu'on appelle la chaîne apostolique une sorte de garantie c'est important la chaîne apostolique parce que c'est une transmission exclusive vous devez passer par la chaîne apostolique pour avoir accès au message alors que les gnostiques les protestants etc. s'imaginent qu'ils peuvent y arriver tout seuls par des expériences mystiques ou une réflexion profondie non l'église catholique a ceci de très fort qu'il faut passer par elle par la chaîne apostolique et ça ça a beaucoup plu à G.D. Vance et puis bien sûr il cite beaucoup le familialisme le natalisme la condamnation de l'avortement alors il loue le pape François mais il ne dit absolument aucun mot de tout ce que le pape François a écrit sur l'immigration je rappelle qu'il y a eu une encyclique du pape François qui s'appelle Fratelli tutti qui est une citation de Saint François d'Assise tous frères et qui en fait est un plaidoyer assez étonnant d'ouverture totale aux migrants qui a beaucoup fâché la droite française qui est extrêmement donc Vance ne parle pas du tout de cette facette-là du pape il est allé à l'Arizona devant la frontière devant le mur construit par Trump en Arizona et là il a expliqué qu'il fallait supprimer le programme de protection temporaire qui existe aux Etats-Unis le même que celui que nous accordons aux Ukrainiens Trump voulait le supprimer pour les Haïtiens mais il a Vance a expliqué qu'il fallait le supprimer pour les alors je vais vous donner je ne sais pas si j'ai ça dans mon magasin bon je ne l'ai pas il y a 16 pays qui ont été affectés par des des coups d'état des persécutions des guerres civiles etc. et qui peuvent obtenir aux Etats-Unis la protection temporaire exactement comme les Ukrainiens chez nous avec le droit au travail et une immunité c'est-à-dire que la police n'a pas le droit de les arrêter c'est dit officiellement dans leur statut les grands bénéficiaires c'est les Vénézuéliens suivent les Haïtiens et d'autres nationalités mais enfin c'est très très largement les Vénézuéliens et donc Vance a dit qu'il fallait supprimer l'ensemble du programme alors que Trump allant plus loin que Trump voulait le supprimer uniquement pour les Haïtiens donc vous voyez qu'en matière de là on ne s'est pas du tout franciscain au sens papal du terme et ce qui est intéressant c'est que le pape lui-même quand on l'a interrogé sur l'élection présidentielle américaine je ne sais pas si vous vous souvenez il revenait d'un voyage triomphal en Indonésie en Papouasie en Nouvelle-Guinée au Timor-Oriental où il avait rassemblé la moitié de la population et les journalistes lui demandent ce qu'ils pensent de l'élection présidentielle et ils répondent les deux Harris et Trump sont contre la vie que ce soit celui qui renvoie les migrants ou celui qui tue les enfants les deux sont contre la vie je ne suis pas américain je ne peux pas voter là-bas mais que ce soit clair renvoyer les migrants leur refuser l'opportunité de travailler leur refuser l'accueil est un péché c'est grave et concernant Kamala Harris il fustige évidemment sa campagne pour l'avortement et il conclut on doit voter on doit choisir le moindre mal qu'est-ce que le moindre mal cette dame ou ce monsieur je ne sais pas à chacun sa conscience cette proclamation du pape comme quoi il ne fallait voter ni pour l'un ni pour l'autre parce que ce sont deux assassins chacun à leur manière est assez étonnante et là on va s'interroger ce sera une des questions que je me poserai accueillir les migrants au nom de la non pas au nom d'un principe de charité mais au nom de l'acceptation de la vie c'est pas le même argument quand même les deux arguments communiquent mais c'est quand même pas le même argument et il faudra s'interroger là-dessus et je reviendrai aussi je terminerai encore quelques minutes je reviendrai aussi sur la controverse qui entoure l'interprétation de la parabole du bon samaritain j'y reviens puisque on a eu un colloque juste après l'encyclique du pape un colloque a été organisé par l'Académie catholique de France qui est une association et qui a essayé de contrecarrer finalement le message du pape et c'est à cette occasion que Pierre Manant éminent philosophe de la cité du civisme a donné un grand entretien au Figaro Figaro c'est un précieux réservoir de matière à réflexion et il présente dit la journaliste une réflexion de haut vol Manant explique que le pape ne se livre pas à une analyse rigoureuse d'immigration et de la nécessité de les contrôler alors certes la parabole du bon samaritain est censée nous dicter nos devoirs envers le prochain mais enfin elle est trop radical pour toucher les chrétiens ordinaires et Manant dit le bon samaritain c'est pas nous c'est pas le chrétien ordinaire c'est pas possible c'est inimplicable c'est le Christ lui-même qui est le bon samaritain donc c'est un texte tout à fait idéal et il conclut le commandement de charité semble viser inséparément Dieu le prochain mais d'abord Dieu et c'est une façon de récuser donc c'est une leçon de théologie adressée au pape et il conclut ce sera ma dernière citation les migrants eux-mêmes avant de venir dans le donnant au pays participaient activement à la vie du pays qu'ils ont quitté et où selon leur âge ils ont reçu une éducation plus ou moins complète une formation humaine plus ou moins accomplie compte tenu de la diversité des régimes politiques sociaux et religieux il est clair nous en avons fait l'épreuve douloureuse et ça c'est l'allusion aux attentats que cette formation peut leur avoir inculqué des règles de conduite et des dispositions incompatibles avec nos principes de justice et avec l'amitié civique dans laquelle nous souhaitons vivre donc il y a un peu tout ce thème là qui est qu'il faut vivre quand même chez nous le bon samaritain c'est bien joli mais il y a la question de l'identité nationale il y a le fait que nous sommes d'abord chez nous et puis évidemment à terme il y a l'idée que si on applique la parabole du bon samaritain c'est la voie ouverte ou grand remplacement donc je termine là-dessus et je pense que vous alléchez pour la suite j'espère en tout cas malgré mes pompons un peu applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?